hey salut les chatons on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur unreal engine 5 et oui le retour des tutos unreal voilà j'ai eu envie de refaire en discuter un petit peu en live dimanche je rappelle sur twitch.tv ou sur cette chaîne youtube discuter un petit peu moi c'est vrai que j'ai aussi envie de refaire du unreal en plus du gdv pour mes projets perso tout simplement et et puis voilà puis on va commencer tout simplement une série qui va arriver mais qui va être des uploads de ma précédente chaîne je rappelle qui a été piratée fin 2023 et donc j'ai une petite série de tutos qui vous attend mais on a besoin pour pouvoir être dans le mood et utiliser la version 5.3 d'unreal et bien on va avoir besoin de changer les inputs la manière dont sont utilisés les touches clavier souris manette etc dans unreal puisque tout ça a changé unreal maintenant utilise le nonset input local player subsystem one shot premier coup sans réviser yes donc on va voir comment utiliser enfin comment transformer l'ancien système d'input de contrôle de nos de nos jeux unreal et de les transférer vers le nouveau système au début je râlais un petit peu avec ce système mais en fait il est vachement bien je râlais parce que j'avais pas envie de changer donc voilà donc l'idée c'est que vous vous souvenez peut-être dans les dans unreal dans les versions avant la version 5.1 je crois d'unreal engine on avait dans les project settings un onglet input et ici on pouvait mapper justement toutes les touches de nos clavier avec les différentes actions alors je parle de touche clavier mais ça peut être manette souris les manettes de réalité virtuelle etc etc et ce système est déplocié utilisé comme on dit si bien en jaune on va devoir utiliser les nonset input actions et les mappings contexte pour maintenant pour pouvoir rajouter de nouveaux de nouveaux mappings si vous avez commencé un projet en 5.3 directement vous n'aurez plus tout ça il n'y a aucun souci vous n'êtes pas obligé de regarder ce tuto le tuto est vraiment là plus pour la prochaine série de tuto de sur le système de build qui va venir qui elle a été enregistrée en version 5.1 je crois ou 5.0 et du coup on a on a toujours l'ancien système dessus donc je voulais vous faire un petit peu cette petite intro ou si jamais vous aviez un ancien un ancien projet que vous voulez relancer ça pourrait vous être utile donc c'est ça va être assez simple première chose on va aller dans unreal dans edit on va aller dans plugins et on va chercher nonset et on vérifie que le plugin nonset input est directement coché s'il n'est pas activé vous l'activez vous redémarrez Unreal et c'est tout bon ensuite on va devoir créer deux au moins un acteur mais un blueprint qui va être le contexte donc il va regrouper toutes les toutes les touches tout le mapping et ensuite on va avoir besoin d'un objet par par input donc que ce soit une touche clavier un joystick un bouton une souris etc on aura besoin à chaque action par exemple le clic gauche de créer un petit un petit objet donc ça va être très facile vous allez voir on va aller dans le content browser je vais aller je suis là je suis sur un first person je vais aller dans first person dans blueprints je vais me créer un petit dossier clic droit new folder que je vais appeler inputs je vais refaire un clic droit new folder je vais créer un dossier qui s'appelle actions les actions vont être vraiment sur chaque sur quelle touche on va même pas exactement sur quelle touche mais en gros quelle action va être déclenchée lorsqu'on appuie sur une touche et on va avoir besoin donc du contexte qui regroupe tout ça c'est un petit peu confus en gros on a le contexte qui regroupe toutes les actions et dans le contexte pour une action va définir l'input correspondant donc par exemple j'appuie sur espace je vais effectuer l'action sauté etc etc donc on va commencer par créer notre input contexte donc on va pas aller dans l'action on va y aller juste après d'abord on va rester dans notre dossier inputs clic droit on va sur input et input mapping contexte je vais l'appeler imc underscore building tout importe moi voilà c'est mon contexte ça permet également d'avoir plusieurs fichiers de différents un petit peu selon les configurations ensuite on va aller créer une action alors là on l'a juste créé on va revenir après dedans on va dans le dossier actions clic droit input et on va créer une input action je vais appeler IA à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle et on va l'appeler test voilà pour que ça soit un peu générique on va ouvrir cette action donc en double cliquant dessus ici on va pouvoir mettre une petite description je vous invite vraiment à mettre une description ça pourrait être utile quand vous allez utiliser ces actions dans votre personnage enfin dans votre caractère blueprint ou dans d'autres objets etc donc mettez une description n'hésitez pas alors ceci est un test ne mettez pas ceci est un test sinon ça sert à rien mettez un truc qui sera vraiment utile et parlant ensuite on va aller modifier quelques petites options je vais pas faire un tour de toutes les options mais en gros ici la première c'est tout simplement de savoir si l'action peut se déclencher même quand le jeu est en pause on va maintenant puisque on veut pas voir si le jeu est en pause on ne veut pas là on ne veut pas pouvoir l'utiliser là ça va être pour revenir en arrière je vois j'avoue je n'ai pas toutes lues donc je vais passer celle que je ne connais pas celle qui est importante ça va être la value type ici on va avoir quatre types de valeurs soit on a le digital donc c'est un boolean c'est vrai ou faux par exemple une touche de clavier sauf clavier exceptionnel mais une touche de clavier c'est soit on appuie dessus soit on n'appuie pas dessus la même chose pour un bouton à ou croix d'une manette soit on appuie dessus soit on n'appuie pas dessus pour reprendre l'exemple de la manette on peut avoir par exemple un axis 2d axis 2d ça va être tout simplement mon joystick donc là où on va avoir des informations des directions en fonction de comment je tourne mon joystick l'axe en une direction ça va être pareil par exemple sur un joystick soit l'axe x donc gauche droite soit l'axe y au bas et enfin pour les axes 3d de mémoire c'est tout simplement pour les manettes de réalité virtuelle là du coup on peut les être les trois dimensions inclinaison avant inclinaison latéral et inclinaison à plat donc on pourra avoir les trois les trois dimensions pour les manettes de vr nous ici on va simplement faire une action toute simple avec un bouton clavier mais sachez que vous pouvez utiliser sans problème un float donc les axis 1d si vous voulez faire un personnage qui déplace que de gauche à droite au joystick par exemple eh bien vous aurez sa direction qui sera renvoyée avec le float moi je veux simplement un booléen soit j'appuie soit j'appuie pas et le reste on va laisser par défaut on sauvegarde on peut fermer on va revenir de notre content browser on va aller dans l'input on va ouvrir notre imc building et c'est ici qu'on se retrouve avec le mapping donc ça ressemble un petit peu à l'interface qu'on avait dans les anciennes versions d'unreal on va rajouter simplement des mappings quand j'appuie sur telle touche on va lancer telle action etc etc alors je vais sur mapping je vais sélectionner dans notre action qu'on a créé donc il y a test alors ça pourrait être il y a asso il y a ramasse il y a construit par exemple on va dérouler ce petit il ya un test et ici on se retrouve avec un mapping classique on va cliquer par exemple sur moi j'ai utilisé le clavier donc soit vous avez liste ici qui permet de tout dérouler et de regarder où vous voulez enfin quel type de matériel pardon vous voulez utiliser moi j'ai simplement cliquer sur le clavier ici je vais appuyer par exemple sur la touche T et directement ça enregistre la touche T ici donc on a défini on a dit que notre action allait se lancer avec la touche T ici je n'ai pas fouillé plus loin pour le moment donc on va laisser par défaut moi le but c'est que vous puissiez déjà transformer vos anciens projets et éventuellement suivre plus facilement les tutos les uploads de tutos qui arrivent on a bien sauvegardé on ferme on se fait un petit shift ctrl s pour tout sauvegarder ou file save all voilà comme ça on sauvegarde tout et on est sûr de ne rien perdre envie de rencontrer des barbus dans ta région alors abonne toi et clique sur le pouce bleu c'est rapide simple et gratuit maintenant qu'on a enregistré notre contexte et notre première action donc les actions je répète vous en aurez une par par touche ou par bouton vous allez utiliser on va être on va revérifier que notre nonset d'input local player subsystem est bien configuré et fonctionne correctement donc on retourne dans edit on va dans project settings on va aller dans input on va descendre tout en bas je vous rappelle en vous vous n'aurez pas forcément ça mais on va descendre on va aller dans default classes classes et on vérifie qu'on est bien en nonset player input donc je ne mange rien avec la caméra et pareil pour le default input component class on vérifie qu'on est bien en nonset input component et pas le input component classique donc vraiment version nonset rehausser améliorer c'est important et en parlant du nonset input on va aller dans notre colonne de gauche dans engine nonset input ici on va voir des réglages notamment des joysticks les dead zones les courbes de réponses il ya le temps de presse de pression sur les touches donc ça peut être intéressant si vous voulez faire des jeux ultra compétitifs ou des choses comme ça je ne sais pas je vous laisserai bricoler un petit peu là dedans nous ce qui va nous importer vraiment c'est la première ligne en haut et l'un set input dans default mapping contexte on n'a aucun contexte on va cliquer sur le petit plus on va dérouler le premier contexte ici donc index 0 et on va sélectionner au lieu de non notre imc building voilà puisque sinon et bien notre contexte ne fonctionnera enfin notre input pardon ne fonctionneront pas il faut vraiment penser à faire à faire cette manip on peut quitter et maintenant on va passer sur notre joueur donc je vais aller dans la 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 pop up first person blueprint je vais prendre je vais aller sur mon caractère donc là je vous ai pas fait voir le projet que j'ai créé tout ça ça va arriver du coup dans les prochains dans les prochains tutos ça on s'en fout un peu nous on va chercher le begin play hop event begin play donc j'ai fait clic droit je les recréer tout simplement hop on va se mettre ici on va se mettre ici par exemple et là il va falloir dire à notre joueur et toi tu vas utiliser le nc d'input player local subsystem bon je me suis trompé bref le nouveau système d'input pour faire ça on va tout simplement commencer par un clic droit on va chercher le get player controller pas controller mais qui va nous renvoyer donc l'objet qui va entre guillemets permettre de contrôler le joueur de ce get player controller on va chercher le get je crois que c'est get n said input local player subsystem avec le petit f en rose hop on a donc ce gros node un peu translucide qui apparaît on va vérifier s'il est valide donc on les tire et on fait un is valid on prend la question la question marque le point d'interrogation comme ça on va avoir deux sorties ce qui va nous permettre si jamais c'est vrai alors on va lancer une action si c'est faux on peut lancer une autre action donc si notre n said input local player subsystem n'est pas bon on peut par exemple afficher un message d'erreur et donc s'il est valide s'il est bon on va étirer et on va rajouter mapping add mapping context s'il est valide tac on va se sélectionner notre contexte imc building on ne touche pas aux options de priorité ou aux options non plus plus en avant ici on peut se mettre un petit print string au cas où contexte non valide en français in the text donc si notre contexte n'est pas valide on a un petit message qui nous dit hé il y a un souci là dessus ça nous permet de ne pas passer 15 plombes à chercher d'où vient le problème et donc et bien ici hop on va revenir par exemple alors où est ce qu'ils sont voilà ici j'ai plein d'input donc ça c'est l'ancien système les input action classique et bien moi je vais créer une nouvelle action donc tout ça ce qu'on verra dans les prochains tuto ce qui est ici on va créer donc une nouvelle action sauf que là au lieu de chercher input action alors sachant que moi j'en ai encore puisque ce sont les anciens mais on peut chercher directement le nom de notre action qu'on veut créer donc nous c'était ia underscore test et on va prendre l'event sinon on pourrait récupérer la valeur de l'objet aussi nous on va vraiment prendre juste l'événement lorsqu'on appuie on sélectionne notre l'on set input action ia test et là attention on va afficher un texte je vais vous faire voir par défaut lorsque l'event est triggered donc lorsqu'il est déclenché on va afficher un petit hello un petit print string tout simplement on va faire play et là j'ai appuyé juste une fois sur ma touche T et c'est déjà apparu 5 fois si je reste appuyé mon message apparaît plein de fois point positif ça fonctionne point négatif je ne sais pas comme on voudrait tout simplement puisque nos n set inputs ont plein d'options là encore je ne vais pas faire tout un détour lorsque vous utiliserez notamment des floats donc des vecteurs 1D, 2D ou 3D vous aurez d'autres valeurs qui vont apparaître ici qui vont être justement les valeurs d'axes par exemple un joystick quand il est à fond ça va être 1 quand il est au neutre c'est 0 à fond à gauche c'est moins 1 par contre il y a toute une plage de valeurs entre le moins 1 et le 1 en fonction de comment est incliné notre stick mais ça je vous laisserai bricoler un petit peu faudra pas hésiter d'ailleurs à poser des questions si vous en avez dans les commentaires ou dans le futur discord donc nous qu'est-ce qu'on veut pour n'afficher qu'une seule fois notre texte hello et bien tant qu'on reste appuyé sur la touche ça veut dire que l'événement il est déclenché il est triggered par contre ce qu'on veut c'est que notre texte ne s'affiche que lorsque l'on relâche la touche et bien on relâche la touche lorsqu'on relâche la touche pardon notre événement devient complété il est terminé donc on va non pas utiliser le triggered mais le completed ce qui veut dire que lorsqu'on relâche la touche on affiche le texte sachant qu'on pourrait aussi ne l'afficher qu'une seule fois avec un petit do once ou avec des tests de variables etc boolean mais on va faire au plus simple pour ici et on va faire play et là j'appuie sur T et tant que je reste appuyé il ne se passe rien là je suis appuyé dès que je relâche mon texte apparaît donc tout ça ce sera à vous après un petit peu de tester ce qui correspond mieux donc on n'oublie pas bien sur toutes les initialisations alors ça c'est un peu relou vous ne le faites qu'une seule fois donc ça se fait relativement facilement et puis après par exemple on va mettre on va changer ça allez on va spoil un peu soyons fous on va spoil on va remplacer notre ancien input action tac je le désactive et là j'utilise bien mon action mon enhanced action test et là si j'appuie sur la touche T et bien je passe bien en mode building si je réappuie dessus je rechange donc je n'ai rien changé à tout le reste donc ça c'est vraiment pour les gens qui vont suivre les tutos d'après on n'a rien changé au reste on va simplement changer le type d'input voilà bah écoutez j'espère que ça vous sera utile j'insiste vraiment sur la suite des tutos Unreal ça viendra quand j'en ai envie sur des sujets qui me plaisent ne vous attendez pas à des grandes séries façon Kawaii Slender même si j'y ai pensé mais je ne pense pas j'y ai pensé mais je ne pense plus voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu que ça vous sera utile n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et il y a un Discord qui devrait bientôt arriver donc je vous mettrai les liens dans les descriptions bien entendu quand le Discord sera en ligne pour poser vos petites questions voilà bah écoutez c'est tout pour moi comme d'hab si ça vous a plu petit pouce bleu si ça vous a pas plu petit pouce rouge et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire vos remarques est-ce que vous êtes content par le retour d'Unreal et puis bah à la prochaine abonnez-vous tchou par la suite et puis à la prochaine et puis à la prochaine là abonnez-vous à la prochaine – Sous-titrage FR 2021